Redéfinir le possible et être toujours en mouvement vers l'avant. Voilà ce qui nous unit tous dans cette volonté de faire la différence, afin de nourrir, protéger et améliorer notre monde. Détermination et audace ont coloré nos origines, et nous n'avons cessé depuis 1923 de repousser les limites, tout en restant authentiques et fidèles à qui nous sommes. C'est en 1983 que notre parcours en biotechnologie a débuté. Aujourd'hui, plus que jamais, nos équipes sont engagées et commises à trouver des solutions novatrices utilisant le potentiel des micro-organismes pour répondre aux enjeux que notre société vit. Cette démarche a débuté avec une volonté qui reflète bien le caractère audacieux, mais encore plus l'authenticité de Premier Tech, soit de ramener la vie dans les sols. Bien évidemment, on parle ici d'un objectif d'envergure qui aura su tester la détermination et la résilience de Premier Tech. Mais surtout, il aura permis à nos équipes et scientifiques d'exprimer leur plein potentiel et talent. C'est donc avec beaucoup de fierté que je leur passe maintenant la parole. Le développement des produits biotechnologiques chez Premier Tech, en fait, c'est venu de la rencontre de deux visionnaires passionnés. Le Dr André Fortin, qui est un pionnier dans le domaine de la recherche sur les mycorhizes, et M. Bernard Bélanger. Et à l'époque, M. Bélanger cherchait à développer une nouvelle génération d'un substrat de culture qui pourrait amener une valeur ajoutée à ce qui existait déjà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé chez Premier Tech à s'intéresser aux mycorhizes et à développer des produits à base de champignons d'eau mycorhizien. Premier Tech a décidé de se lancer dans l'aventure des mycorhizes en se mettant à produire différents types de champignons mycorhiziens. Parce que oui, au début, il y a même certaines espèces qu'on évaluait, jusqu'à en choisir une qui était vraiment très, très performante sur un grand nombre de plantes, et qu'on avait une certaine facilité aussi à produire. Le système de production a beaucoup évolué au fil des années, à l'aide d'une culture sur plante vers une culture vraiment en condition aseptique. Maintenant, où est-ce qu'on garantit la qualité de l'inoculant mycorhizien? On parlait à des experts dans le domaine, puis on demandait s'il y avait d'autres qui produisaient de cette façon-là, parce que tout le monde disait que c'était impossible de produire des mycorhizes aseptiques dans un environnement contrôlé comme ça. On a développé un procédé industriel qui a pris plusieurs années d'ailleurs de recherche, mais on est arrivé finalement à être, puis je pense qu'on est la seule entreprise au monde qui est capable de produire des volumes aussi importants d'inoculant endo-mycorhizien, dans des conditions comme ça, avec une pureté qu'on obtient et la qualité de produit qu'on a présentement. Je me souviens de l'inoculant de l'inoculant de l'inoculant de l'inoculant de l'inoculant. Après l'inoculant de l'inoculant de l'inoculant, c'est un processus, comme je le dis disait, enduitant d'inoculant de l'inoculant de l'inoculant du livedu. Le secteur biotechnologique se trouve en constante développement et nous faisons partie de ce développement. Nous avons des nouvelles technologies de production, nous intégrons l'automatisme en ce nouveau circuito, ou en ce nouveau processus de production. Donc nous allons crecer en connaissances, en expérience et en innovation, qui fait partie du ADN de notre organisation Premier Tech. Nous avons commencé très rapidement et très tôt à nous apercevoir qu'il y a un potentiel et une demande pour une diversification des ingrédients actifs. Nous avons commencé à acheter certains ingrédients actifs à travers un réseau de nos fournisseurs, sauf que nous avons sorti rapidement à une limitation qui est l'approvisionnement. On s'est dit qu'on doit d'ici un avenir très 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 proche de se doter d'une autonomie. Et c'est de là que l'idée a germé. Et on a commencé à mettre en place une plateforme de production d'ingrédients actifs multifonctionnelle. Et aujourd'hui, on peut confirmer sans humblement qu'on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés à l'époque. Et présentement, on a une plateforme qui est très performante, très efficiente, qui permet de produire plusieurs ingrédients actifs, à savoir des bacillus qui sont utilisés comme des biostimulants ou aux Etats-Unis comme des biopesticides. On a la capacité de produire des rhizobiomes qui sont reconnus pour leurs fonctionnalités comme des fixations symbiotiques de l'azote. Et tout récemment, on a développé et on a commencé officiellement la production d'une nouvelle technologie à base d'un champignon qui est le sirène d'épitant qui permet globalement d'augmenter la productivité végétale. Ce qui est important lorsqu'on développe des ingrédients actifs, c'est de s'assurer que le bénéfice ou l'apport que le micro-organisme va faire va vraiment apporter un bénéfice pour la plante et directement ou directement pour le producteur. Donc, on doit valider toute une série de paramètres. Est-ce que l'ingrédient actif, déjà quand je le produit, est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il survit dans la formulation? Est-ce que quand le producteur va l'utiliser, il va être encore bien vivant? Donc, il ne s'agit pas juste de saupoudrer une bactérie ou un champignon dans un sol et de voilage et quelque chose de fantastique. Il faut valider que ce qu'on produit est vivant, reste vivant et va faire un réel effet sur la plante avec des paramètres qu'on étudie très précisément, avec tous les dispositifs expérimentaux qu'on a l'habitude d'utiliser justement en science pour avoir de la rigueur dans la donnée qu'on va générer. Ce sont des biologiques actifs que personne ne peut voir parce qu'ils sont tous microscopiques, mais ce qu'ils peuvent voir est l'effet sur la plante. En 2010, nous avons décidé de mettre biologiques actifs, en particulier de mycorrhizae, dans large-scale farming operations. Nous avons investié beaucoup de ressources et de temps et de expertise à construire 3rd party experiments out in the field pour démontrer et à mesure les gains de yield. Nous avons aussi des programmes pour travailler dans les fields de farming et de split-fils pour pouvoir vérifier et avoir les agriculteurs voir pour eux-mêmes les actuales augmentent leurs bénéfices, leurs bénéfices, et à la fin de la journée, pouvoir calculer leur return sur l'investissement. Comment est-ce que l'on a récolté dans les produits de production? Oui, quand on a l'économie actifs et l'évolution de l'innovation dans les produits de ProMix, ce qui nous rends le plus prouvé est le fait que l'on a vu que les produits d'initiés sont formés pour les choses de l'environnement et de la sphysiculture et de la chemicalité de la matière de la production. Nous avons besoin de certains paramètres pour les plantes de production. En plus, en plus, nous avons l'économie actifs, nous avons l'économie de biologiques. Je pense que ce qui nous distingue, c'est vraiment l'expertise profonde qu'on a, la rigueur qu'on a au niveau du développement de produits. On va amener quelque chose sur le marché qui va vraiment répondre à ces besoins-là, pas à 20%, à 30%, mais à 100%. L'expertise aussi est une expertise qui est particulière chez Premier Tech. On parle beaucoup de connaissances d'ingrédients actifs avec notre historique de 40 ans maintenant, mais on a aussi un historique au niveau des matrices, que ce soit au niveau des substrats de croissance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça avec les granules, avec d'autres matrices qu'on a incorporées dans notre développement de produits. Pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment l'équipe. En recherche et développement, on a vraiment une équipe qui est unie. On a une cohésion vraiment très forte, autant à l'intérieur des murs de Premier Tech qu'à l'extérieur. La force, c'est aussi la grande diversité de notre équipe. On a des gens qui viennent de toutes sortes de backgrounds, de la chimie, de la microbiologie, de la biologie moléculaire, de l'horticulture, de l'agronomie. On touche à plein de sciences différentes, et c'est ça qui fait qu'on est complète et qu'on est capable de s'attaquer efficacement à des défis. C'est bien de voir dans l'équipe qu'il y a des gens qui rentrent tous en interaction, tout comme les micro-organismes d'un sol, et qui font une complémentarité justement dans l'évolution de nos connaissances, dans l'évolution de nos offres commerciales, et surtout dans la compréhension de ces micro-organismes-là. On recrée un écosystème dans le laboratoire, tout comme on essaie de comprendre celui qu'il y a au niveau du sol. La fierté de tout ce qu'on a fait, et aussi la fierté de ce qu'on est en train de faire, c'est de partir du fait qu'on était des opérateurs de récolte de la tourbe, et après ça d'être tombé dans la biotechnologie un peu par accident, parce qu'au début on achetait les souches, après ça on s'est dit on va les produire, et après on s'est rendu compte qu'on peut les produire, il fallait utiliser la biotechnologie. Donc l'opérateur de récolte de mousse de sphègne a tombé en biotechnologie, avec un premier micro-organisme, la mycorhize, un deuxième, un troisième, un quatrième, et maintenant que ça nous donne des perspectives jusqu'à de l'alimentation humaine, de la santé humaine, bien c'est un sacré bout de chemin qu'une entreprise a fait, puis une entreprise qu'on pourrait dire qu'elle pourrait être qualifiée de terre à terre, parce qu'on était des gens de sol, de milieu de culture, il y a tout un lien. Et tout ça s'est fait, une bonne partie de ça s'est fait dans les 30 dernières années, c'est super stimulant de voir ce qui peut être fait dans 30 ans, mais ce qui est encore plus stimulant, c'est de voir tout ce qui reste à faire, et ce qu'on peut encore faire, et ça pour moi c'est vraiment un vrai plaisir, une vraie fierté. Chez Premier Tech, l'innovation c'est au cœur, c'est au centre de Premier Tech. Qu'est-ce qui me rend fier, c'est qu'on a souvent des défis qu'on voit comme étant impossibles au départ, puis on réussit à retourner la tendance et rendre tout ça possible, puis de le faire en équipe. Ça c'est définitivement ce qui me rend fier chez Premier Tech. Cette année nous célébrons d'être jeunes de 100 ans, mais aussi 40 années d'innovation, recherche et développement continu. Premier Tech se projette sur l'avenir encore et toujours avec détermination. À 100 ans, nous voyons infiniment plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada